Assalamu alaikum On va corriger un deuxième exercice de produit scalaire. Dans la figure ici, on a deux droites AB et CD, ce couple au point O, l'angle AOC égale pi sur 4, et C' le projeté orthogonal du point C sur la droite AB déprime le projeté orthogonal du point D sur la droite AB. Question 1 montre que AB scalaire CD égale AB scalaire C' D'. Donc on a AB scalaire CD, le vecteur CD, on peut l'écrire comme somme des vecteurs C' C' D' plus C' D' D. C'est-à-dire qu'on a intercalé les deux points C' et D'. Alors on peut écrire le vecteur CD comme vous voyez ici. On va développer ensuite, c'est AB scalaire C' C' plus AB scalaire C' D' plus AB scalaire D' D'. On sait bien sûr que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux égale à 0. Et c'est le cas ici. On a les deux vecteurs AB et C' ou bien C' sont deux vecteurs orthogonaux, alors leur produit scalaire égale à 0. De même pour les deux vecteurs AB et D' D', deux vecteurs orthogonaux, leur produit scalaire bien sûr égale à 0. Donc il reste quoi ? Il reste AB scalaire C' D' d'où le résultat. La question 2 montre que la distance CD égale à racine de deux fois C' D'. On va utiliser bien sûr le résultat dans la question 1. Tout d'abord, on a par définition AB scalaire CD, c'est la distance AB fois la distance CD, fois le cosinus fait par les deux vecteurs. On a les deux vecteurs AB et CD et l'angle fait par ces deux vecteurs égale à pi sur 4. Alors AB scalaire CD, je répète, c'est la distance AB fois la distance CD fois cosinus pi sur 4 et bien sûr cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et on a d'après le résultat de la question 1, AB scalaire CD égale AB scalaire C' D'. Ici, dans la figure, on a les deux vecteurs AB et C' D' sont deux vecteurs collinières et de même sens. Alors, on va utiliser la définition AB scalaire CD. Je répète, ces deux vecteurs sont collinières et de même sens. Donc, par définition, égale à quoi ? Égale, tout simplement, la distance AB fois la distance C' D'. Voilà, on a deux résultats égaux. Donc, on a AB fois CD fois racine de 2 sur 2 égale AB fois C' D'. Bien sûr, ici, on va simplifier par AB. C'est-à-dire, on va diviser les deux quantités par AB. Il reste CD fois racine de 2 sur 2 égale C' D'. Ensuite, CD égale, c'est-à-dire, on va multiplier les deux quantités par l'inverse de racine de 2 sur 2. C'est 2 sur racine de 2. Ici, on va trouver 1. C'est-à-dire, il reste CD. Et CD égale C' D' fois 2 sur racine de 2. On peut égir 2 comme racine de 2 fois racine de 2. On va simplifier par racine de 2. Il reste racine de 2. D'où le résultat. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Nous sommes tous les plus grands conseils. Nous sommes tous les plus grands conseils. Nous sommes tous les plus grands conseils sur la chaîne. Nous sommes tous les plus grands conseils sur la chaîne. Voilà, bye bye.